Je vous remercie de m'accompagner dans cette aventure où j'apprends à marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Et mon objectif, c'est d'amener la majeure partie des chrétiens à grandir en maturité et à vivre la vie que Jésus a pour eux. Mais pour vivre cette vie, nous avons besoin de nous repentir. Oui, la repentance est le style de vie du chrétien. Et vous savez quoi ? Parfois les choses qui nous empêchent de nous repentir ne sont pas celles auxquelles nous pouvons penser. Je vais commencer une très courte série sur ces choses qui nous empêchent parfois, souvent, quelques fois de nous repentir. Et je pense que ça va vous bénir et peut-être bénir d'autres personnes que vous connaissez. Aujourd'hui, parlons de 7 choses qui nous empêchent parfois de nous repentir. Il s'agit de la peur de recommencer à zéro. Alors, pause. Je sais que là tout de suite on se dit, mais c'est pas ce à quoi j'aurais pensé, la peur de recommencer à zéro. Est-ce que c'est vraiment ça qui m'empêche de me repentir ? Permettez-moi de prendre quelques exemples. Et je pense que ça va vous mettre sur le chemin. Vous allez voir à quel point cette peur est parfois cachée derrière plein d'autres choses. Et une fois qu'on l'a démasqué, une fois qu'on l'a amené à la lumière, on est réellement libre. Je prends mon exemple. Il y a quelques années, j'habitais dans un appartement plus petit que celui-ci qui, personnellement, ne me rendait pas heureux. J'étais pas bien dans cet endroit. Parfois, on est juste pas bien quelque part. Mais le seul fait de me dire que je devais faire des cartons, que je devais déménager, que je devais faire ci, que je devais faire ça, le seul fait d'imaginer cela, ça me dissuadait de faire quelque effort que ce soit. Je suis resté 7 ans dans un appartement que je n'aimais pas juste parce que j'avais pas envie de tout recommencer à zéro. J'avais pas envie de reprendre tout le processus, de chercher un appartement, de faire des visites, de signer des contrats, de déménager la peinture. Tout ça me fatiguait. Juste l'idée de recommencer était suffisante pour me dissuader de recommencer. Et parfois, en tant que chrétien, nous devons juste recommencer. Nous devons sortir de là où nous sommes. Nous devons partir. Nous devons voir autre chose, faire autre chose. Parfois, même, nous savons que Dieu nous a parlé. Mais le seul fait de se dire qu'on va devoir tout recommencer, parfois, c'est terrifiant. Et souvent, cette peur est tellement vicieuse et tellement bien cachée qu'on ne se rend même pas compte qu'elle est là. On se donne des raisons très spirituelles. On commence à chercher des choses. Au lieu de dire, Seigneur, je t'avoue, là, j'ai la flemme de le faire, on va plutôt prier et jeûner pour ne pas avoir à changer, pour ne pas avoir à partir, pour ne pas avoir à recommencer. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la repentance changée, c'est le style de vie du chrétien. On n'a pas d'autre choix. Tout ce que nous savons maintenant, nous ne savons qu'en partie. Ça veut dire que plus nous avançons dans la vie avec le Seigneur, et plus nous allons découvrir des choses, nous allons grandir. Pour ceux qui étaient en CP ou en CE1, quand on apprenait les premières divisions, c'était drôle. On pouvait diviser quatre par deux. Et un jour, on a essayé de diviser cinq par deux. Et on nous a dit, oh, diviser cinq par deux, il reste un. Et on s'est arrêté là. Pour nous, c'était la vérité. Et dans la classe d'après, on nous a dit, mais en fait, ça ne s'arrête pas là. On peut aller plus loin. Donc là, il fallait changer ce qu'on avait déjà appris, et il fallait recommencer quelque part. Prenons un exemple un peu plus mature. Imaginons une personne qui achète un terrain, qui construit sa maison. Elle est en plein milieu de la construction. Et finalement, on débarque, on lui dit, écoute, on est désolé. Ce terrain n'est plus constructible. Il faut que tu aies été installé ailleurs. On t'a déjà trouvé un meilleur terrain, un meilleur emplacement. On est vraiment désolé. Bon, la personne va être dédommagée, mais qu'est-ce qui va être plus difficile pour elle ? C'est le fait de devoir tout recommencer. C'est le fait qu'elle va voir tous les tracas qu'elle a eus pour passer d'un point A à un point B. Et ça, ça va la retenir d'avancer. Ça va parfois la dissuader de juste changer. Donc, le fait de recommencer, toi, zéro, peut parfois être la chose qui nous retient dans notre marche avec Dieu. La chose qui nous retient dans notre progrès, dans notre victoire. Prenons un exemple. Dans Matthieu 19, verset 21, Jésus dit quelque chose à un jeune homme. Ce jeune homme, en fait, il est venu voir Jésus et il a dit à Jésus à quel point il était fier d'avoir fait ce que la parole de Dieu disait. Et Jésus était content. Ensuite, Jésus lui dit, ben, écoute, tu sais quoi ? Va, il dit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens. Distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Écoutez, il y a une certaine façon de voir ce verset. On voit ici le fait qu'il repart triste. Donc, on peut déduire qu'il était attaché à ses biens, qu'il aimait beaucoup ses biens. Je ne dis pas que ce que je vais dire maintenant, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Je ne suis pas dans la perfection théologique ici. Je veux juste vous faire voir quelque chose. Pour quelles raisons était-il attaché à ses biens ? Ça, on ne le sait pas. Peut-être qu'il était attaché à ses biens parce que, ben, c'est ce que son père lui avait conçu et il en était fier. Peut-être qu'il avait travaillé dur pour obtenir ses biens. Dans tous les cas, on sait juste qu'il était attaché à ses biens. Et là, Jésus lui dit, tu sais quoi ? Donne tout ce que tu as. Viens me voir et recommence à zéro. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Certains d'entre nous ne sommes pas dans la bonne communauté. Certains d'entre nous ne sommes pas dans les bonnes relations. Certains d'entre nous ne sommes pas au bon endroit. Et parfois, la chose qui nous garde, vous savez, ce gap entre où je suis maintenant et où Dieu veut que je sois, souvent ce gap-là, on n'arrive pas à l'atteindre à cause d'une chose. À cause de la peur de tout recommencer. Regardez ce jeune homme qui est passé à côté de la volonté de Dieu, qui est passé à côté d'être disciple de Jésus, marcher avec Jésus à cause de ses biens. Est-ce que la chose qui est devant nous vaut le sacrifice, la peur de recommencer ? Est-ce que ça vaut vraiment ce sacrifice-là ? Je vais dire les choses ainsi. Imaginez ceci. Jésus vous dit, va à tel endroit, j'ai prévu telle chose pour toi. Et on se rend compte qu'aller à cet endroit signifie abandonner là où nous sommes. Jésus dit, j'étais ouvert les portes dans tel métier. Et on se dit, oula, s'il faut que je change, ça veut dire qu'il faut que je recommence, que je repasse des entretiens, que je repasse mes périodes d'essai, qui veut dire que je peux perdre mon boulot, que j'accepte de renoncer à ce boulot si confortable, pas très bien payé, mais au moins je suis sûr qu'il est à moi. Est-ce que finalement je vais hypothéquer ce qui est devant moi parce que j'ai peur de changer ? La peur de changer est là, elle est réelle et elle retient beaucoup de chrétiens en arrière. Et c'est cette peur de changer qui nous empêche de nous repentir parfois. Qui nous empêche d'admettre que nous avons eu tort ou que nous avons pris le mauvais chemin ou que nous sommes dans la mauvaise relation. Juste parce qu'on ne veut pas tout recommencer. Ne laissez pas cette peur venir gagner. Vous avez tellement de bonnes choses à vivre avec le Seigneur. J'aimerais donc vous dire deux choses pour terminer, vous encourager. La première des choses, c'est que même si vous avez peur de changer, sachez que ce sont ceux qui acceptent le changement, ce sont ceux qui acceptent de reprendre qui réussissent. Ce sont ceux qui vont comprendre que la repentance est un style de vie qui réussissent. Qui réussissent à aller plus loin. Parfois les envies. Parce qu'ils ont compris qu'à chaque fois qu'il faut passer à un autre palier de la vie, il faut accepter de repasser par cette étape de vouloir changer. Donc, de s'humilier, d'apprendre, de grandir en stature, en sagesse et ensuite de vivre dans la dimension de ce que Dieu a pour nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chaque fois que nous sommes bloqués dans une situation de notre vie, nous devons toujours nous souvenir que pour chaque situation de la vie, il y a une promesse de Dieu qui existe. La Bible nous dit que Dieu est celui qui rachète le temps. Je vais te dire ceci. Si tu acceptes aujourd'hui de recommencer à zéro, si tu acceptes de lâcher ce que tu es en train de faire ou là où tu es pour franchement faire ce que Dieu a mis sur ton cœur depuis un moment, Dieu va racheter le temps. Il va racheter les années que l'ennemi a volées. Il va les racheter. Ne te dis jamais qu'en recommençant à zéro, tu recommences sans rien. Ce n'est pas vrai. Quand tu recommences, tu recommences avec la maturité, avec la sagesse, si tu as appris de tes erreurs ou de ton passé. Et tu recommences avec la promesse de Dieu, la promesse que lui rachète le temps. Alors, voici mon encouragement pour toi. Soit de ceux qui recommencent parce qu'ils veulent mieux, parce qu'ils savent qu'il y a mieux, plutôt que de ceux qui restent dans le confort en sachant qu'ils ne sont pas totalement heureux et qu'ils sont potentiellement en train de passer à côté de quelque chose de bon que Dieu avait pour eux. Donc, lève-toi, prends courage. Ce n'est pas facile, mais Dieu est avec toi et il rachètera le temps.